Chers amis, en ce deuxième dimanche de carême, nous écoutons à nouveau retentir la question que Jésus posa à ses disciples sur le chemin de César et de Philippe. Et c'est l'art qui va nous aider à l'entendre réellement. S'il s'agissait simplement de dire qui est Jésus, nous pourrions penser à des œuvres innombrables qui meublent nos musées et parfois encore nos églises. Cette cathédrale en contient quelques-unes. Devons-nous craindre, en revanche, que l'art contemporain n'ait pas grand-chose à nous montrer ou à nous faire entendre pour apporter une réponse, en sachant que notre question n'est pas « Qui est Jésus ? » mais « Qui dites-vous que je suis ? » ce qui est tout différent. Dimanche dernier, l'historien et le bibliste nous y ont rendu attentifs. Ce n'est pas l'art de commande qui nous intéresse. Ce n'est pas l'illustration par l'art des épisodes de la vie de Jésus. Même si l'art parvient à les exprimer comme des mystères porteurs de vie et de vérité au travers de ce qui est montré, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'artiste peut dire ou bien veut dire avec ses moyens d'expression propres. La rupture de l'art moderne est donc au cœur de notre sujet, puisque par elle, les artistes cherchent avant tout à accueillir le sens qui se donne dans le monde plutôt qu'à le reconstruire par des artifices. Si Jésus a fourni des thèmes à d'innombrables œuvres d'art, de musique, de sculpture, de peinture, c'est la question qu'il pose que la perception de l'art contemporain peut nous aider à mieux entendre ou à mieux voir. Vous nous y conduisez aujourd'hui, M. Benoît Chantre et M. Jean Deloisy. M. Benoît Chantre est éditeur, responsable éditorial des éditions Carnet Nord, où il vient de publier un important entretien avec René Girard, H.E.V. Klausowicz. Il s'est intéressé aussi à Pascal, à Dante. M. Jean Deloisy est critique d'art. Il a été le commissaire de nombreuses expositions d'art contemporain. Il a créé le premier fonds régional d'art contemporain. Et en ce moment, il prépare une exposition, « Les traces du sacré » qui ouvrira au mois de mai au Centre Georges Pompidou. En votre nom à tous, auditeurs de France Culture, de RCF et de Radio Notre-Dame, téléspectateurs de KTO et vous tous qui êtes présents dans la nef de la cathédrale, je les remercie vivement. Monseigneur, mesdames et messieurs, chers amis, chers gens, « Pour vous, qui suis-je ? » demande Jésus à ses disciples. Ont-ils senti ce temps du Messie venu croiser leur histoire ? L'invisible exerce une constante pression sur le visible. Nous sommes tous les jours appelés à répondre à la question « Pour vous, qui suis-je ? » Elle nous est posée à travers le visage de l'innocent, de l'enfant ou du pauvre. Elle se prononce à travers le monde et, plus vulnérable encore, la fragilité de l'œuvre d'art. L'événement est signe à déchiffrer, éblouissement, sens apparu dans un tremblement originaire, une lumière diffuse. Le monde bruit de ces moments où les Grecs sentaient déjà venir le Dieu. Mais les hommes, refusant d'entendre, de voir, de sentir, il fallut qu'à un point de l'espace, en un moment du temps, une croix apparut, signe plus radical encore. On ne pourra faire qu'un homme-Dieu, venu sous les traits du dernier des prophètes, ne soit pas mort de l'aveuglement des hommes. Est-il ressuscité ? Les artistes le prouvent en ouvrant le verrou de la superstition, cette tendance que nous avons tous à recouvrir l'événement d'un vieux langage. Comme si l'événement n'insistait pas à chaque fois pour réinventer la langue, trouver ses propres couleurs. Le superstitieux redoute ce qui pourrait avoir lieu. Il répète ses formules, se cantonne à ses habitudes et passe à côté du mendiant. Nous nous accrochons à certains rites, à certains signes, pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux, pareils aux mannequins vaguement ridicules. L'artiste ne craint pas la rencontre. C'est pourquoi on l'assimile au mystique. Il nous rappelle comme le saint que l'événement a lieu tous les jours. Nous percevons ces signes, mais nous ne voulons pas les interpréter. L'exception artistique dénonce cette surdité. Il est si facile, en effet, de ne pas répondre à l'œuvre d'art, de dire que tout cela n'est qu'une question de goût. L'œuvre nous appelle et nous ne voulons pas l'entendre. Cette absence de goût est un manque de charité. « Ainsi, les tableaux vus de trop loin et de trop près, écrit Pascal, et il n'y a qu'un point indivisible qui soit le véritable lieu. Les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective la signe dans l'art de la peinture, mais dans la vérité et la morale, qui la signera ? Le Christ, bien sûr, venu mettre les hommes à la juste distance. Nous sommes toujours trop près ou trop loin des œuvres et des autres. Nous ne les écoutons jamais à partir de ce point indivisible. Nous croyons voir ou entendre. Mais les artistes nous rappellent que l'événement échappe à nos prises. Confesser sa foi, c'est laisser l'événement dire en nous son propre nom tout en nous révélant le nôtre. Telle est l'épiphanie du divin qui nous libère de nous-mêmes. Nous refusons cette évidence, certains d'avoir toujours les mots qu'il faut. Quand es-tu venu que nous ne t'ayons pas vu ? Quand es-tu présenté que nous ne t'ayons pas accueilli ? Tous les jours, puisque j'étais le plus petit, le plus invisible à vos yeux de chair. Les artistes se posent une question. Comment rester fidèle à l'éblouissement premier ? Comment le transformer en œuvre ? Pour les saints, cet événement ne fait qu'un avec l'identité reconnue du Christ. La croix est le signe par excellence, l'événement qui devait être opposé à notre refus de voir, d'entendre, de comprendre. Chez saint Matthieu, tout bascule à partir de la confession de Pierre qui précède l'annonce de la Passion. La question de Jésus pour vous, qui suis-je, suscite une réponse immédiate. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre se distingue au milieu des disciples, au moment où il distingue le Messie sous les traits de son rabbi. Sa réponse a en elle l'éclat du divin qu'elle vient un temps réfléchir. L'identité du Christ et celle de Pierre sont solidaires. Le Christ éclaire la raison de cette simultanéité. La réponse de Pierre lui a été soufflée par le Père qui est dans les cieux. L'événement a eu lieu. Il a fait voir l'aveugle, entendre le sourd. « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » L'apôtre s'est laissé nommé par l'événement. Il devient signe d'une communauté à venir. Jésus atteste qu'une transcendance nouvelle est en jeu dans l'intuition de Pierre. Non plus la transcendance issue de la chair et du sang mais une autre venue sauver l'humanité du pire car Satan rôde autour de la question de l'identité chrétienne. Satan c'est-à-dire l'obstacle le jeté devant qui se dit diabolos en grec qu'est-ce qui se jette devant nous quand nous répondons à l'événement ou en termes chrétiens quand nous acceptons de nous prononcer sur l'identité de Jésus une fausse image de cet autre qui vient une idole un modèle qui nous empêche de suivre le Christ dans sa passion son abandon de toute divinité. C'est pourquoi la réponse la question de Jésus suscite deux réponses contradictoires la réponse inspirée qui témoigne d'une transcendance positive au cœur de la relation et la réponse enthousiaste qui signale que la relation est manquée qu'elle va se retourner en réciprocité violente en transcendance négative. De la sainteté au sacré de l'événement à sa caricature superstitieuse il n'y a qu'un pas que Pierre va franchir. Enthousiaste dit le littré est celui qui se croit inspiré qui a une admiration excessive pour quelque chose ou pour quelqu'un. L'enthousiaste contrairement à l'étymologie n'a pas le Dieu en lui mais vient de le perdre en cherchant à se l'approprier. Du divin qui inspire au démon qui possède quelques secondes peuvent suffire. Artiste est celui que ce passage obsède car il en a connu l'amertume. Tout proche est difficile à saisir le Dieu écrit le poète Hölderlin. Nous oscillons sans cesse entre le sentiment d'être parvenus à nommer l'événement et celui d'y avoir échoué. Tel est le paradoxe de la modernité où devenir Dieu et n'être plus rien sont une seule et même chose. Des rêves prométhéens aux figures de la mélancolie l'humanité balance sans trouver de point fixe. L'artiste et le saint ont quitté ce cercle infernal. Ils ont cessé d'aller revenir entre ironie et narcissisme, auto-négation et auto-glorification. ils ont trouvé le point indivisible, la distance à partir de laquelle l'événement pourra se dire, l'œuvre se construire. Quand l'autre vient vers nous et risque de nous enthousiasmer, il faut savoir attendre. Nous tombons sinon face à cette autre dans une réciprocité qui ne peut que mal finir, dégénéraire en divinité disputée. Nous cherchons à devenir cet événement sans le laisser se dire en nous. Lorsque Jésus demande aux disciples « Pour vous, qui suis-je ? » La réponse est donnée à Pierre. « Tu es le fils du Dieu vivant. » L'événement vient de nommer celui qui l'a laissé se déployer. Mais le contact de l'apôtre avec la divinité du Christ se retourne en volonté de puissance. Pierre s'entend dire que sur le socle de sa réponse se bâtira l'Église. Jésus parle de la communauté messianique. Mais l'apôtre entend mal. Détaché des disciples et maintenant trop près du Christ du Christ il est devenu Dieu. Il aura dorénavant réponse à tout. Quand le Christ révèle à ses disciples le secret de sa passion qui approche, Pierre s'oppose à cette marche nécessaire. Il ose tirer le Christ à lui et se mettre à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur ! » « Non, cela ne t'arrivera point ! » Il se croit devant le Messie davidique auquel il s'identifie. Il rivalise avec ce Messie qu'il voudrait être. « Passe derrière moi Satan ! » lui répond Jésus « Tu me fais obstacle car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Jésus ordonne à Pierre de s'écarter. Il ira seul vers sa passion. Si quelqu'un veut venir à ma suite qu'il se renie lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ainsi les artistes se renient eux-mêmes par fidélité à l'événement se décraient comme disait Simone Veil pour qu'à travers eux le ciel renoue son dialogue avec la terre. C'est pourquoi la croix est leur seule arme, leur seule méthode. Nous ne pouvons pas faire que cet événement n'ait pas eu lieu. Et si c'était à partir de lui et de lui seulement que nous pouvions juger une œuvre, comprendre que ce n'est pas le sujet qui s'exprime en elle mais le monde qui apparaît là dans une langue nouvelle. À chacun de s'y reconnaître à condition de savoir accueillir la nouveauté de ce qui vient. L'inspiration de l'artiste est contagieuse. Nous qui le regardons, l'écoutons, le lisons, nous nous accordons à l'événement que nous sentons se dire en lui. Cet événement relie la terre au ciel. Ne soyons pas l'obstacle qui s'oppose à ce dialogue. Est-ce le Christ ou Satan qui se présente à nous lorsque nous confessons notre foi, lorsque nous choisissons un geste, une couleur ou un son pour dire le réel rencontré ? Tout l'art consiste à discerner si c'est nous qui parlons ou si c'est l'événement qui résonne en nous. Ne pas comprendre cela c'est laisser notre élan devenir acte d'orgueil avant qu'à cette exaltation succède la mélancolie. Nous sommes victimes de nos modèles. Leur proximité nous exalte quand leur éloignement nous désespère. Mais la juste distance est ce qui sauve. Jamais Jésus n'a demandé qu'on l'imite. Il a proposé qu'on le suive. Si Jésus est le Christ, s'il n'est pas un homme comme les autres, c'est parce qu'il communique autrement sa divinité. il ne veut pas être imité ni imiter quiconque sinon le Père. Une fois son identité révélée, il ordonne aux disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ. Jésus avance dans son retrait, son refus d'être un Dieu. Il se supprime lui-même comme obstacle. tel est le sens de sa passion. C'est en tirant Jésus à part, en cherchant à se l'approprier, que Pierre le méconnaît. Il s'oppose au déploiement libre de l'événement. Suivre le Christ, c'est aller jusqu'à la croix. Voilà pourquoi nous préférons voir les œuvres de trop près ou de trop loin. Car se situer au point indivisible, c'est être emmené vers la passion. L'artiste connaît cela d'instinct. Il sait qu'il doit disparaître pour que son œuvre réponde à sa place. Il doit devenir un phare, un signe de ralliement. il sait aussi qu'il ne doit pas copier le Christ, comme Kirillov se possédait du roman de Dostoevsky ou le danseur Nijinsky, marié avec Dieu le jour de sa folie. Le Christ imite le retrait du père. L'artiste imite le retrait du fils. « Au fiat luxe, écrit Peggy, doit répondre le fiat voluntas tua. À la création du monde, la décréation de celui qui se supprime comme obstacle afin qu'au risque de l'enthousiasme succède l'inspiration. l'événement trouve alors ses mots, ses couleurs ou ses sons, ceux-là même que l'artiste ou le saint ignorait posséder. Il fallut un sculpteur pour corriger les élans de l'apôtre. Les deux statues du Bernin à la Galerie Borghese, l'enlèvement de Proserpine et Apollon et Daphné disent cette vérité dans leur mouvement en spirale. La pierre est devenue cuisse, ventre, corps saisi qui refuse de n'être qu'un corps. Tenue par le dieu des enfers ou celui de la musique, Proserpine et Daphné n'ont qu'une issue pour ne pas redevenir pierre, idole ou déesse. C'est de disparaître dans la lumière. L'une devient arbre et l'autre s'échappe quand son ravisseur croit la tenir. Les deux déités se métamorphosent entre ciel et terre, bassesse et sainteté. Rome se dit ici tout entière dans une giration érotique et divine, un suspens indéfini. Ce dieu qui bouge dans les décombres de la statuaire latine est plus que le retour d'un dieu grec. Il est l'incarnation du Père, l'événement impensable qui retourne la mort, la souffle dans l'esprit. Telle est la vraie pierre. Telle est aussi le vrai scandale. L'artiste s'est laissé saisir. A la question de Jésus pour vous qui suis-je, je ne pourrai répondre seul. Puisque répondre c'est toujours laisser l'autre le faire à notre place, je cède la parole à mon ami Jean de Loisy. J'ai évoqué la vocation de l'artiste, cette question que la réalité nous pose reste à interroger l'expiration, ce visible que l'artiste nous donne à voir. C'est donc avec grande joie que je me laisse maintenant souffler la réponse. Je vous remercie. Merci cher Benoît pour ce propos inspiré. Mais que peut dire de l'évangile laïque qui a l'art et les artistes contemporains comme seul objet de sa ferveur ? Que peuvent faire les artistes de ce dialogue qui fonda le christianisme et que nous rapporte Matthieu alors que depuis plus de 200 ans s'est dénoué le lien intime qui associait l'art et la religion ? Comment l'artiste engagé dans l'exploration de lui-même et de son époque peut-il être concerné par les églises alors que l'art moderne a probablement inventé son extraordinaire aventure grâce à la distance qu'il prenait avec celle-ci ? Commenter Matthieu en regard de l'art moderne c'est confronter le chrétien à l'artiste le chrétien qui dans ce chapitre assiste à l'avènement splendide de la nature divine du Christ et l'artiste qui dans l'art essaie de faire surgir l'œuvre c'est-à-dire le monde comme on ne l'a jamais vu auparavant bien sûr la fin de la relation organique entre l'art et le religieux est un processus qui aboutit au début du XIXe siècle et qui n'a pas signifié pour les artistes la fin de leurs interrogations métaphysiques bien entendu au cœur des questions de l'artiste comme au cœur de la foi sont la recherche de l'absolu l'invention d'une relation plus vraie au monde la réflexion sur le sens ultime de la vie la voix des artistes nous fait entendre cette visée commune en témoignent par exemple les mots de Barnett Newman qui nous dit le peintre actuel n'est pas intéressé par ses propres sentiments ni par le mystère de sa personnalité il cherche à pénétrer le mystère du monde son imagination essaie de percer les secrets métaphysiques l'artiste tente de forcer la vérité à surgir du vide il est tentant néanmoins d'avancer que l'expérience esthétique serait symétrique de celle de la religion dont elle atteindrait les mêmes fins par d'autres voies et qu'ainsi dans notre société désacralisée l'art serait un équivalent du sacré en effet beaucoup de grands artistes croyants ou pas ont placé leur recherche sur un plan métaphysique les noms des fondateurs de la grande épopée de l'abstraction comme Kandinsky ou Malevich ou de ceux qui leur ont succédé à la pré-guerre comme Bernat Newman ou Roscoe n'ont pas été avares de déclarations spirituelles mais ce serait oublier les autres ceux qui travaillaient avec une lucidité différente ceux qui ont préféré se confronter au néant Georges Bataille ou Marcel Duchamp par exemple ou avant eux Malarmé qui en fit l'essence même de son projet poétique à ce propos il écrit face au tombeau retrouvé une magnificence se déploiera quelconque analogue à l'ombre de jadis comprenez il faut inventer une beauté nouvelle après la religion face au tombeau retrouvé c'est à dire selon lui face au néant on peut affirmer que l'aventure de l'art semble pour une partie conséquente d'elle même animée par un feu dont le combustible a sans doute changé mais que le temps n'a pas tiédit un feu qui brûle là où se rejoignent le sens et le non sens on l'appellerait sacré en art par différence aux profanes ce point d'incandescence où l'expérience intérieure de bataille c'est à dire l'exploration de soi par tous les moyens et la nécessité intérieure de Kandinsky c'est à dire la réponse de l'artiste à l'intuition de l'absolu font surgir l'homme dans sa souveraineté capable de mettre lucidement face à face son espérance et son destin mais encore faut-il pour cela atteindre une vérité inaccessible à la seule déduction donc accepter de croire qu'il y a une faculté plus souveraine que la raison pour dire les raisons du monde ce sera l'inspiration pour Benoît Chantre ce sera la révélation pour le chrétien ce sera la poésie pour l'artiste mais il est vrai que toutes ces nuances sont implicites dans la question de Jésus pour vous qui dites-vous que je suis tout l'évangile raisonne de cette question posée parfois par les hommes parfois par Satan et parfois par Jésus lui-même es-tu le Messie es-tu le Baptiste mais celui-là qui est-il pour vous qui suis-je les affirmations les identités ne manquent pas tu es mon fils bien-aimé il est cet Élie qui doit revenir tu es le fils du Dieu vivant et le Christ lui-même insiste comme s'ils interrogeaient sur lui-même demandant pour vous qui suis-je ce qu'est Jésus son extraordinaire identité est la pierre angulaire du christianisme c'est ce qui le fonde et dès que Pierre fait cette réponse soufflée instantanément la création de la nouvelle religion est engagée et sur cette pierre je bâtirai mon église mais Jésus lui dit ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon père qui est dans les cieux autrement dit ce n'est pas toi qui me réponds mais l'invisible en toi en effet Simon dit l'invisible de Jésus et symétriquement Jésus dit à Simon sa part d'invisible l'un n'est plus seulement Jésus de Nazareth fils de Marie l'autre n'est plus seulement Simon fils de Jonas l'un est Christ l'autre est Pierre l'un et l'autre sont transformés sous nos yeux par la force de la réponse ce qu'ils sont en vérité a été ouvert par le sésame de la question mais la répartie de Jésus laisse entendre que Pierre ne savait pas vraiment la surnature de celui-ci avant de la dire et même la sait-il exactement une fois prononcée quand Pierre répond est-il inspiré le chrétien accepte que le père est inspiré l'apôtre mais on peut s'accorder croyant ou incroyant pour dire qu'inspiré veut dire parvenir à atteindre quelque chose que l'on ne sait pas c'est cette révélation que les artistes découvrent dans leur oeuvre quand surgit dans leur travail une forme inimaginable une surprise pour eux-mêmes une stupeur pour les autres une apparition qui va changer leur parcours et qui leur paraîtra être une révélation c'est une révélation analogue et toute laïque que décrit l'artiste Christian Boltanski il dit ce n'est pas parce que tu as travaillé pendant des heures c'est parce que tu es tellement à l'intérieur de la chose que l'éblouissement arrive il ajoute cette impression soudaine d'avoir compris est très proche de l'expérience que peut avoir un mystique tu as la crainte de te tromper la crainte d'être perdu mais il y a un instant où tout apparaît ce dont parle cet artiste c'est aussi ce qu'évoque saint Jean de la Croix dans son poème c'est ce je ne sais quoi que l'on atteint d'aventure ni pour la grâce et la beauté jamais je ne me perdrai mais bien pour un je ne sais quoi qu'on atteint d'aventure cette vérité fulgurante qu'atteint Pierre ce je ne sais quoi qu'atteignent d'aventure les grands artistes les plongent dans une perplexité intense qu'aucune autre pentecôte que le temps ne vient illuminer ainsi Picasso qui peint les demoiselles d'Avignon conserve ce tableau auprès de lui pendant neuf ans avant de bien vouloir l'exposer neuf ans durant lesquels il assimile les conséquences de cette immense rupture dans le siècle ou Kandinsky qui un an après Picasso raconte cette expérience initiatique en ouvrant la porte de mon atelier je me trouvais soudain devant un tableau d'une beauté indescriptible fulgurante ce tableau ne représentait rien de précis il me semblait seulement composé de tâches étincelantes c'était mon propre tableau posé de côté sur le chevalet une chose m'apparaissait alors une description objective du monde n'était pas nécessaire à mes peintures mais il faudra trois ans à Kandinsky pour accepter la vérité qu'il atteint là et inventer l'abstraction Malévitch en 1913 conçoit les décors d'un opéra victoire sur le soleil dans lequel apparaît pour la première fois le célèbre carré noir mais ce n'est qu'un an plus tard qu'il comprendra les significations de cette innovation capitale il écrit alors ce qui a été fait comme inconsciemment porte aujourd'hui des fruits extraordinaires et ce carré qui attendra deux ans encore pour en faire un tableau il le tient en secret il en rumine les faits quelques temps plus tard il écrit concilié avec son oeuvre à la première page du nouveau livre du temps nous plaçons le carré noir comme un mystère ce plan nous regarde avec son visage sombre comme s'il cachait les nouvelles pages de l'avenir il sera le cachet de notre époque n'importe où et n'importe quand quand il sera accroché il ne perdra pas sa face un dernier exemple en 1948 Barnett Newman peint un tableau inattendu nouveau pour lui une simple ligne rouge sur un fond brun l'artiste raconte après avoir fait ce tableau je me suis arrêté pour découvrir ce que j'avais réalisé et j'ai vécu presque un an avec cette peinture essayant de la comprendre j'ai compris que j'avais fait une proposition qui était en quelque sorte le commencement de ma vie présente alors même si je ne peux que par excès comparer l'intuition qui présente qui préside à la naissance d'une oeuvre d'art à l'événement de la parole de Pierre qui est à l'origine d'une civilisation je ne peux m'empêcher de dire que cette apparition absolue dans un cas comme dans l'autre donne soudain accès à un savoir qui relève d'une nature particulière une connaissance qui apparaît autrement que par la raison une découverte qui surgit dans la révolution même de l'être qui y accède et qui nous communique cette ouverture inouïe cet événement cette soudaine discontinuité de l'histoire est ce que vivent les apôtres après cette révélation c'est par cette évidence nouvelle qu'ils vont témoigner du Christ et à son échelle c'est par l'évidence nouvelle qu'il a découverte que l'artiste va témoigner du monde mais ce témoignage la question du Christ en formule la condition mais pour vous qui dites-vous que je suis ce pour vous insistant marqué en début de phrase frappe l'auditeur comme une condition de la réponse pour vous annonce que la réponse ne peut être prononcée qu'en toute subjectivité il en va de même pour l'artiste l'artiste ne peut exhaler son oeuvre que dans sa subjectivité la plus radicale car c'est celle-ci qui le fait artiste il ne peut exprimer son sujet le monde que dans l'absolue particularité de son langage comme Jésus le demande à Pierre comme il le demande aux chrétiens ce n'est qu'avec mes propres mots que je peux dire ce que tu es ainsi la réponse sur l'identité de Jésus ne peut venir que de celui qui parle depuis sa vérité singulière c'est donc dans le dénuement accepté de toute connaissance de tout préjugé de tout savoir dans cette docte ignorance que je peux accueillir ou inventer une parole vraiment neuve il est ainsi compréhensible qu'une partie de la tâche aventureuse de l'artiste soit d'inventer une écriture nue creuser dans sa langue sa propre différence est le travail qui va permettre à l'artiste de voir le réel sans le voile d'irréel qui s'interpose entre chacun et le monde c'est aussi cela la signification du viens abandonne tout et suis-moi c'est dépouille-toi de ce qui n'est pas toi et ce toi qui demeure quand tu as tout abandonné est ce qui témoignera ce Satan cet obstacle qui est entre Jésus et l'accomplissement des écritures c'est ce qui n'est pas abandonné c'est ce que Pierre a conservé encore en lui de réflexe commun sans s'être donné en confiance au nouveau absolu de la parole que le père lui souffla c'est ce même obstacle qui s'interpose entre le réel et le sculpteur quand Giacometti se plaint qu'il ne parvient plus à voir son modèle tant les centaines de sculptures précédentes qu'il a faites l'aveugle il fallait dit-il pour voir à nouveau mon modèle parvenir à une absolue scission d'avec tout ce que je fis auparavant la cesse de l'artiste la difficulté de son projet est de parvenir à cette parole dépouillée de tout ce qui n'est pas lui cet effort est un saut dans l'inconnu un voyage périlleux pour l'artiste il est pour reprendre le titre d'une sculpture célèbre de Brancusi le commencement du monde Brancusi d'ailleurs décrit ce saut en 1920 c'est aujourd'hui que je coupe la chaîne de la remorque et que sur l'océan immense je laisse voguer vers l'inconnu que ma foi me guide et si je ne viens à toi Dieu ce n'est que folie comme l'annonce de pierre qui change un monde l'oeuvre nouvelle nous parle un langage si neuf qu'on ne peut le percevoir que si on s'y abandonne en confiance en art contemporain vous ne pouvez rien recevoir si vous n'accueillez pas l'oeuvre les critères de jugement changent chaque fois qu'un grand artiste fait un pas résolu vers ce monde jamais vu comme cela et chaque fois nous devons nous mettre en crise pour embarquer vers ce territoire inconnu sans cette crise sans cette confiance nous sommes comme l'incroyant l'hostie est un peu de pain et pas le corps du Christ de même le carré blanc de Malevich ne sera qu'un tableau blanc la fontaine de Marcel Duchamp ne sera qu'un urinoir le grand requin de Demionhurst ne sera qu'une épave biologique dans du formol et pas comme le dit son titre une réflexion sur l'impossibilité psychologique pour l'homme d'envisager sa propre mort autrement dit cette confiance est la condition de la transsubstantiation de l'oeuvre et le miracle fait que si vous vous êtes abandonné à cet effort de l'artiste vous accédez effectivement à un monde nouveau puis comme ce fut le cas pour les apôtres rien n'est ensuite pareil vous amateurs d'art vous devenez contemporains c'est à dire témoins d'un monde élargi vous croyant en l'élan de confiance de Pierre envers son maître vous êtes chrétien c'est à dire témoins d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes le mouvement qui fait de la question de Jésus le sésame de la transformation de Simon en Pierre est transposable dans la relation à l'oeuvre celle-ci qui interroge le monde est aussi celle qui m'interroge en me disant toi qui me regardes qui es-tu et ainsi me voyant en reflet dans les grandes toiles de Francis Bacon je suis après la guerre cette chair meurtrie hurlant dans le silence du tableau me disant quel homme qui a pu être cette victime quel homme qui a pu être ce bourreau je suis avec les poètes de la B-Génération qui persuadés que l'art est le plus juste moyen de nous élever chante et je le fais avec eux holy 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 the world is holy the soul is holy the skin is holy the nose is holy the tongue and cock and hand and asshole holy holy everything is holy everybody is holy everywhere is holy every day is eternity every man is an angel j'écoute tous les sons que John Cage fait apparaître lorsqu'il fait interpréter 4 minutes 33 de silence à Woodstock et qu'ainsi il accueille les bruits du monde en leur offrant la bénédiction de l'oeuvre d'art je crois Robert Filiou quand il dit que l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art j'accompagne Nan Goldin quand elle prend les photos de ses amis dans les moments extrêmes de l'existence dans l'amour dans les larmes ou pendant l'agonie et qu'elle les sanctifie par ses images tous ces artistes qui nous transforment je les écoute parce qu'un certain du monde que je ne perçois plus que compressé en MP3 je suis persuadé que l'art remplit encore son rôle éminent non plus de dire nos dieux mais d'apporter en un monde fragile la trace du sacré ultime sur la terre la grâce précaire du réel et la grâce inquiète de l'homme merci de votre attention messieurs un grand merci ce n'est pas tout de parler à partir de la connaissance que l'on a des artistes et des arts encore faut-il le partager en faisant percevoir en quoi il touche à l'essentiel vos deux réflexions convergent elles invitent les croyants à regarder avec admiration et sympathie à la fois les efforts des artistes et les réalisations de l'art contemporain et il me semble que vous nous posez heureusement une exigence être aussi rigoureux dans l'acte de foi que les artistes dans leur activité créatrice accepter comme eux d'entrer dans un monde nouveau d'accueillir un monde nouveau ne pas transformer notre foi en une maison fermée de toutes parts consentir au bouleversement où la vie nous conduit toujours sur le chemin beaucoup d'autres ont marché avant nous et marcheront encore nous nous tenons par la main et votre double effort nous convainc que l'humanité est saisie dans une œuvre plus grande qu'elle que ceux qui croient acceptent que le Christ soit le ressuscité qui dit ne me touche pas que ceux qui ne croient pas consentent à la patience de Dieu qui se retire ce soir à 20h vos deux conférences seront rediffusées sur Radio Notre-Dame et comme les intervenants de dimanche dernier vous avez accepté de poursuivre votre dialogue à la radio avec les auditeurs je vous en suis très reconnaissant merci d'avance merci d'avoir regardé